Donc, dans la précédente partie, on a vu, on a déduit l'expression du vecteur vitesse. Et maintenant, on va déduire, d'après les parties précédentes, bien sûr, l'accélération absolue. Bon, bien sûr, là, je parle de la vitesse absolue. On a déduit des parties précédentes le vecteur vitesse absolue. Maintenant, on va en déduire l'accélération absolue de m. Donc, l'accélération absolue. Ce qu'il faut savoir, en toute simplicité, ce qui est vraiment très important, ce qu'il faut savoir, c'est que gamma absolue de m est égal à gamma relative plus gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis. Voilà, donc, d'après la partie précédente, on a bien sûr calculé tout cela. On a trouvé ces expressions, donc j'ai écrit toutes ces expressions. Donc, gamma relative, gamma d'entraînement, gamma Coriolis, c'est ça. Gamma relative, c'est moins Rθ2.sinθ plus Rθ.cosθ suivant EUR, plus Rθ2.cosθ moins Rθ.cosθ moins Rθ.sinθ suivant EUR. Et pour ce qui concerne gamma d'entraînement, c'est donc moins, moins, bon, crochet, entre parenthèses là, R oméga carré plus R oméga carré, facteur 1 plus cosθ suivant EUR. Donc là, je ferme la parenthèse, donc tout cela suivant EUR, plus R oméga carré sinθ suivant EFI. Et pour ce qui concerne gamma de Coriolis, c'est moins de oméga Rθ point, facteur de cosθ suivant EUR plus sinθ suivant EFI. Donc, il suffit de classer les termes qui suivent EUR tout seul et les termes qui suivent EFI tout seul. Voilà, donc, gamma absolu de M intégral. Bon, là, c'est une pure simplicité, donc, 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 ça, ça suit EUR. Donc, donc, je vais l'écrire dans un premier temps. Donc, 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 on a moins Rθ2 point sinusθ, donc je fais le moins, bon, moins Rθ point carré cosθ, et puis j'ai ça, j'ai ça qui suit EUR. Donc, c'est moins L, et avec ce moins, bien sûr, donc, moins L oméga carré, moins R oméga carré, fois 1 plus cosθ. Et puis, j'ai ça, j'ai moins de oméga Rθ point cosθ suivant EUR. Donc, moins de oméga Rθ point cosθ. Donc, et puis, maintenant, bon, je fais tout ça entre parenthèses suivant EUR. Voilà. Et puis, plus, maintenant, je classe les termes qui suivent, les composantes qui suivent EFI. Voilà, donc, donc, là, on finit avec l'euro. Maintenant, je vois ça. Bon, ça, c'est ce qui suit EFI. Bon, je fais la même méthode. Donc, plus Rθ2 point cosθ moins Rθ point carré sinusθ, et puis, ça, moins, et puis ça, avec ce moins-là, donc, moins R oméga carré sinusθ, sinusθ, et puis, moins de oméga Rθ point sinusθ, moins de oméga Rθ point sinusθ, je ferme la parenthèse, tout ça suivant EFI. Voilà. Donc, ça, c'est l'expression de l'accélération absolue. Bon, on peut modifier notre expression si on veut. Donc, on peut, bien sûr, la modifier. Donc, j'efface maintenant ça. Donc, on revoit si c'est bien. Donc, on a dit moins Rθ2 point sinusθ, moins Rθ point carré cosθ, moins L, moins L oméga carré, moins R oméga carré, un plus cosθ, et ce moins de oméga Rθ point cosθ, suivant EFI, voilà. Et puis, plus Rθ2 point, Rθ2 point cosθ, moins Rθ point carré sinusθ, et puis, ce moins, et puis, moins R oméga carré sinusθ, moins de oméga Rθ point sinusθ. Tout ça suivant EFI. Voilà. Bon, on est fait ça. Bon, je vais effacer ça. Bon, bien sûr, dans la quatrième question, il sera demandé de calculer l'accélération et le vecteur vitesse absolue et l'accélération absolue par quelques directs sans utiliser la composition du vecteur vitesse et accélération. Donc, gamma absolue de M est égale à combien ? Donc, est égale... Donc, on a la... Donc, on a la R oméga carré. Donc, je vais tout simplement modifier l'expression. Donc, je vais essayer de faire sortir le moins. Donc, je fais sortir ce moins-là. Et je factorise dans un premier temps par ce R-là. Donc, R facteur, donc, θ de point sinusθ plus θ point carré cosθ. Je ferme la parenthèse. Et puis, plus 2 oméga R... Bon, j'écris ça. θ point cosθ. Pourquoi ça devient plus ? Bon, j'ai fait sortir ce moins. C'est clair. Donc, plus ça. Et puis, plus... L... oméga carré plus R oméga carré fois 1 plus cosθ. minus θ. Et tout ça, suivant, R oméga. Et puis, plus... Bon, si vous laissez l'expression comme ça, c'est juste. Bien sûr que c'est juste. Ce qui importe, c'est comprendre et de... de... de trouver les mêmes résultats si on développe. Voilà. Si, par exemple, il vous dit de montrer que ça est égal à comme ça, bon, vous modifiez un petit peu l'expression et vous trouvez l'expression. qu'on vous demande exactement. Et puis, pour ce qui concerne cet autre, bon, bon, je laisse... je laisse un plus. Bon, je prends ce R là. Bon, ce R, un facteur de θ de point cosθ, moins R oméga carré sinus θ. moins R oméga carré sinus θ. Ça, suivant, FI. Voilà. Donc, ça, pour ce qui concerne l'expression de l'accélération absolue. Donc, ce qui importe, c'est pas le résultat. Ce qui importe, c'est qu'il faut comprendre comment obtenir cette expression, l'accélération absolue, comment obtenir l'accélération relative, l'accélération d'entraînement, l'accélération de Coriolis. Donc, c'est tout pour cette partie concernant l'accélération absolue. Bon, c'est très simple. Bon, on a juste écrit pour comparer. Donc, faites... Il suffit de refaire ça vous-même et comparer les résultats avec ça pour voir si vous avez bien compris s'il y a les mêmes résultats. Donc, après, dans la quatrième question, il sera demandé de calculer, de retrouver, pas calculer, de retrouver encore la vitesse absolue et l'accélération absolue par calcul direct et de comparer ces résultats qu'on va trouver au résultat de cette question 3. Voilà. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine partie.